Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast de Sports et de Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un épisode de nutrition et le sport puisque je vais te parler du métabolisme. Puisque comme tu le sais bien, dans une perte de poids la principale chose à faire c'est de réduire ses apports caloriques. Mais parfois tu réduis tes apports caloriques et le poids ne bouge pas sur la balance. Donc tu réduis encore une fois tes apports caloriques et ton poids n'évolue toujours pas. Et parfois tu te retrouves vraiment à te retrouver en réduisant, réduisant, réduisant pour perdre du poids à manger des quantités vraiment ridicules pour arriver enfin à perdre du poids. Et je le sais puisque j'ai suivi pas mal d'élèves qui se sont retrouvés dans cette situation et qui ont fini au final par perdre du poids grâce à des conseils justement en mangeant beaucoup plus que ce qu'ils mangeaient auparavant justement en relançant leur métabolisme et en établissant un tas de bonnes pratiques pour justement relancer son métabolisme et éviter de devoir réduire vraiment trop 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 ses apports pour réussir à perdre du poids. Puisque si tu n'arrives pas à perdre du poids en réduisant un petit peu tes apports, c'est probablement puisque tu as un problème au niveau métabolisme et que ton métabolisme s'est réduit. Donc c'est pas quelque chose de très grave, tu vas voir comment on s'y prend pour le relancer. Mais en tout cas, cet épisode va vraiment t'apprendre à relancer ton métabolisme quand ton métabolisme ralentit, si tu as du mal à perdre du poids en réduisant tes apports. Donc dans ce podcast, je vais te présenter une méthode en trois piliers que tu es plutôt simple à mettre en place, que tu vas devoir appliquer. Et par contre, il faut vraiment appliquer les trois piliers de la méthode. Sinon, la méthode ne fonctionnera pas. Tu vas voir, comme je te dis, c'est vraiment des choses assez simples. Mais il ne faut pas que tu te dises, ok, moi je vais picorer un peu ce qui me dit là, ce qui me dit là. Et finalement, je fais deux choses sur trois puisque si tu fais ça, spoiler, ça ne va pas fonctionner. Il y a vraiment un tas de choses à mettre en place. Et si tu n'aimes pas toutes ces choses-là, il peut que ça dysfonctionne et que du coup, tu ne comprennes pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Vraiment, la méthode que je te dis fonctionne très bien pour, dans la majorité des cas, relancer ton métabolisme. Par contre, si tu appliques la méthode et que tu n'as pas de résultat par la suite, il faudra peut-être que tu te fasses accompagner par un professionnel pour avoir des techniques plus avancées que je n'ai pas détaillées volontairement dans cet épisode. Puisque c'est des techniques qui demandent un petit peu de théorie en matière de nutrition et de sport. Donc voilà, on va rester dans cet épisode sur des choses simples. Si ça ne fonctionne pas, il faudra peut-être que tu te fasses accompagner par un professionnel si tu veux justement atteindre tes objectifs de perte de poids tout en évitant de réduire trop drastiquement tes apports puisqu'il existe des méthodes, comme je te l'ai dit, pour relancer ton métabolisme qui sont un peu plus avancées que celles que je vais te dire aujourd'hui. Bref, dans la majorité des cas, ça va fonctionner et je vais t'expliquer tout de suite les trois piliers de la méthode. Alors le premier pilier, ça va être la nutrition. Et au niveau de la nutrition, ce qui va être très important de faire pour relancer son métabolisme, c'est comme je te l'ai dit, de ne pas réduire et diminuer ses apports. C'est hyper, hyper important. Pourquoi ? Puisque en fait, ton métabolisme, donc la quantité de calories que tu vas brûler au cours d'une journée, en fait, se cale sur tes apports que tu as au quotidien. Donc si tu ne manges pas beaucoup de calories, eh bien ton métabolisme va se ralentir. C'est totalement normal. C'est un mécanisme de protection. Si tu manges normalement, donc on va dire à ta faim, eh bien ton métabolisme, il va complètement se maintenir sur quelque chose de normal. Et si tu manges plus et que tu te forces à manger, ton métabolisme, il va s'accélérer. Mais ça, je te le déconseille fortement de faire ça dans un objectif de perte de poids. Généralement, on a recours à se forcer pour manger quand on a des difficultés à prendre de la masse musculaire. Si tu es dans un objectif de perte de poids, ne tente surtout pas de manger, de te forcer à manger. Ça serait complètement débile. Donc voilà, il faut... Toi, ce qu'on veut dans un objectif de perte de poids, c'est surtout d'avoir un métabolisme qui fonctionne normalement, donc de manger à ta faim pour avoir un métabolisme qui se maintient. Donc comme je te l'ai dit, ce qu'on veut éviter par contre, c'est un métabolisme qui ralentit. Donc il ne faudra pas réduire trop tes apports. On veut manger à sa faim. Et du coup, si tu es dans une situation actuellement où tu manges très peu puisque tu veux perdre du poids et du coup ton métabolisme, il a probablement ralenti, eh bien dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, tu vas devoir manger plus que ce que tu manges actuellement. Donc je sais que pour certaines personnes, manger plus, ça a fait un peu peur puisque c'est synonyme de prendre du poids. Mais si tu suis l'ensemble des préconisations que je vais te dire dans cet épisode, donc la méthode des trois piliers, donc là, on voit l'aspect nutrition, le fait de manger plus que ce que tu manges actuellement va te donner des résultats peut-être meilleurs que ce que tu as actuellement alors que tu manges moins. Et en plus de manger à sa faim et de ne pas se réduire en termes de calories et de quantité de nourriture, ça va avoir un deuxième impact positif puisque, enfin en tout cas, ça ne va pas avoir un impact négatif puisque en fait, le fait de réduire considérablement ses apports, c'est le meilleur moyen pour que ton cerveau développe une relation de rareté avec la nourriture et du coup, développe une relation émotionnelle avec la nourriture. On évite à tout prix ça. Pourquoi ? Parce que ça va favoriser l'apparition des troubles du comportement alimentaire, des TCA et ça, c'est quelque chose qu'on veut à tout prix éviter parce que c'est des choses que tu peux garder pendant assez longtemps voire même toute ta vie quand c'est vraiment très développé chez un individu. Donc, on essaye à tout prix de ne pas favoriser ce terrain d'apparition des troubles du comportement alimentaire en mangeant à sa faim. On va avoir un léger déficit calorique qui va être à peine perçu justement par la quantité d'aliments que tu auras dans ton assiette mais au-delà de ça, on va manger à sa faim. Et autre chose qui est très importante avec la nutrition, c'est justement de manger lentement. Donc, on va essayer de manger à sa faim en faisant un léger déficit calorique surtout sur de petits excès que tu as peut-être l'habitude de faire. Ça va être principalement ça le premier levier pour faire un déficit calorique. Et après, ce qu'on va faire aussi, c'est de manger très lentement. Donc, tes repas du matin, du midi et du soir, tu essaies vraiment de manger lentement, de prendre le temps de manger. Ça va justement te faire une action coupe-faim puisque le cerveau met un certain temps entre l'aliment qui tombe dans ton estomac et la réponse au cerveau. Donc, on va essayer de privilégier ça pour avoir la sensation de faim qui arrive pendant qu'on est en train de manger et pas se gaver et au bout d'un moment, du coup, le cerveau te dit j'ai plus faim mais en fait, tu as déjà mangé beaucoup trop que ce que tu devrais. Voilà, ça, on évite à tout prix. Donc, je répète, pour l'aspect nutrition, le premier pilier, on mange à sa faim, on mange lentement et on ne diminue pas de manière drastique ses apports pour avoir un métabolisme qui se relance puisque le métabolisme se cale en fonction de la quantité des apports que tu lui donnes. Le deuxième pilier, ça va être l'activité physique et là, il y a deux étapes qui sont très importantes dans la catégorie activité physique, on va avoir une action qui va te permettre de gagner en masse musculaire. Donc ça, c'est la première activité physique que tu vas devoir mettre en place, c'est-à-dire que tu vas devoir faire du renforcement musculaire. Pourquoi ? Parce que le renforcement musculaire te permettra de gagner en masse musculaire, en densité musculaire. Donc là, on ne parle pas de devenir énorme, etc. On parle juste d'avoir des muscles qui sont fermes et qui sont denses. Le fait d'avoir des muscles fermes et denses, ça veut dire que tes muscles gagnent en densité, en masse. Et du coup, forcément, ton corps va devoir entretenir cette masse musculaire quand tu vas être au repos. Donc il y a une petite partie de tes apports que tu vas manger quand tu vas manger qui va être directement alloué au fait de préserver ta masse musculaire. Donc ça va in fine sur du moyen long terme augmenter ton métabolisme. Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça que souvent, dans les transformations physiques, on inclut de la musculation, du renforcement musculaire pour cet objectif-là sur du moyen long terme. Parce que forcément, on prend de la masse musculaire. Alors tu vas en prendre un petit peu tous les jours, ça ne va pas forcément être tangible tout de suite, mais sur du moyen long terme, là par contre, ça va avoir une sacrée différence et en plus, ça va t'augmenter ton métabolisme et en plus, tu vas avoir une silhouette qui va être quand même mieux si tu as une silhouette qui est tonique que s'il y a une silhouette qui est complètement relâchée, on va dire. Donc ça, c'est la première chose mais ça, c'est pour le moyen long terme. Pour le court terme et pour avoir des résultats rapidement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner le renforcement musculaire avec une autre activité que tu vas devoir inclure dans justement, dans ta routine d'entraînement hebdomadaire, ça va être le running. Pourquoi le running ? Parce que, en fait, le running, il va te permettre d'exploser ta dépense calorique journalière. Quand tu cours, c'est le running, la course à pied, la marche rapide, tout ce qui est le fait de déplacer ton corps dans l'espace, c'est hyper, hyper énergivore. En plus de ça, le running, tu n'as pas de temps de pause pendant une séance de running, c'est-à-dire que tu as des variations d'allure, tu peux courir lentement, vite, lentement, vite ou moyennement, etc. Mais il n'y a pas de pause, il n'y a pas de phase où tu es complètement statique. Donc, en fait, ton corps, durant l'ensemble de ta séance, il va devoir être actif et ça, ça va être très, très énergivore pour lui. Voilà. Donc ça, et en plus de ça, c'est pas, par exemple, il y a d'autres sports où c'est comme ça, comme la natation, où tu peux te faire des sessions d'une demi-heure de natation, par exemple, si tu as un bon niveau, mais le truc, c'est que ton corps est porté. Là, ton corps, c'est toi qui dois le lancer, c'est toi qui dois lutter contre la gravité et ça, c'est très, très énergivore pour lui et c'est pour ça que probablement, c'est l'activité la plus dépensière en calories et c'est pour ça que probablement, également, c'est l'activité que tu n'aimes pas faire puisque c'est hyper exigeant. On peut s'essouffler très vite en course à pied et du coup, ça paraît, je mets des guillemets, tu ne le vois pas, ça paraît pas accessible comme sport puisque quand tu es débutant, courir 10 minutes, 15 minutes si tu n'es pas très sportif de base, ça peut être vraiment très difficile. Tu peux vraiment être essoufflé rapidement puisque comme je te l'ai dit, c'est l'activité la plus énergivore possible. Sauf que c'est également l'activité que je te préconise pour du court, moyen et long terme et là, il y aura quand même un gros impact sur le court terme puisque en fait, ça va te faire exploser ta dépense calorique ce qui va te permettre de pouvoir manger comme je te l'ai dit tout à l'heure à ta faim tout en ayant un déficit calorique puisque là, le déficit calorique que tu vas faire il sera justement sur la dépense. Le déficit, il peut être soit tu réduis tes apports soit tu augmentes tes dépenses au niveau de tes activités physiques et là, c'est sur ce levier-là qu'on joue et c'est ce que je te conseille de faire pour relancer ton métabolisme. Comme je te l'ai dit, ton métabolisme se cale sur la quantité de nutriments que tu lui donnes. Donc là, ce qu'on essaye de faire c'est de relancer un métabolisme donc on mange normalement par contre, on explose les dépenses ce qui fait que ça va créer un écart de calories que tu vas perdre du poids du coup sur du court terme, moyen et long terme puisqu'en plus, sur du moyen et long terme, il y a la musculation toujours en tâche de fond qui nous permet de prendre de la masse musculaire et que du coup, forcément, ça, ça va aussi t'augmenter ton métabolisme puisque ton corps devra cramer des calories pour entretenir ta masse musculaire. Donc voilà, ce deuxième pilier running, j'insiste dessus mais c'est vraiment hyper hyper important puisque c'est le truc qui te dépensera le plus de calories possible. Je sais que certaines personnes vont à côté de ce podcast et vont nous dire bon, ça paraît intéressant ce qu'ils racontent, ce que moi, j'ai pas envie de faire du running, c'est pas fait pour moi, etc. Je vais faire plus des cours collectifs à ma salle de sport, je vais faire peut-être de l'elliptique pendant un certain temps, etc. Non, il faut vraiment faire de la course à pied, c'est vraiment le truc qui va te permettre de réussir à relancer ton métabolisme pour la simple et bonne raison que peut-être par rapport à une heure d'elliptique, tu vas cramer peut-être deux fois, trois fois plus de calories. Donc voilà, c'est pour ça que il y a plein de choses qui sont bien pour faire une activité cardiovasculaire. Par contre, en termes de dépense calorique, le running, il n'y a pas photo. Je te dis que tu vas avoir une dépense qui va être sur toute ta séance, ton corps n'aura pas le temps de se reposer, il n'y aura pas de moment de pause dans ta séance, comme on peut le voir par exemple sur des cours collectifs et tout. Là, on est vraiment à fond, ton corps bouge dans l'espace donc ça lui demande beaucoup de calories et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de privilégier au maximum. Donc j'insiste sur ce point mais c'est hyper, hyper important sinon dans quelques mois, tu ne vas pas réussir, tu vas être peut-être au même point, tu n'auras peut-être pas perdu de poids et tu vas te demander pourquoi. Pourquoi ? Parce que justement, tu n'as pas appliqué les choses que je t'ai demandé de faire parce que l'objectif c'est que tu aies des résultats. C'est pour ça que je te dis ça. Et petite chose, sur le running, tu n'es pas obligé de commencer par courir, tu peux commencer par marcher rapidement, trottiner pendant quelques minutes, reprendre la marche rapide, trottiner, reprendre la marche rapide. Quand tu es à l'aise, tu ne fais que du trop et un peu, on va dire, d'allure footing et quand tu es vraiment à l'aise et que ça fait quelques semaines que tu es à l'aise, tu peux commencer vraiment à faire des footings en continu. Voilà, il y a une progression que tu peux avoir et c'est d'ailleurs le meilleur moyen de prendre du plaisir en courant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit une souffrance sur le jour 1. Et de toute façon, tu interrogeras n'importe quel coureur qui court depuis longtemps. Au début, ce n'est pas forcément un exercice où tu prends du plaisir, c'est au bout de quelques semaines de pratique où tu commences à prendre du plaisir parce qu'en fait, ça devient de moins en moins un effort. Donc voilà, c'est très important d'inclure ça. Je répète, pour le côté sport, on a pour le moyen long terme le gain de masse musculaire via le renforcement musculaire ou la musculation. Et sur le court terme, moyen et long terme, parce que du coup, c'est une activité que tu vas continuer de faire par la suite pour perdre du poids, c'est le running. Donc ça, c'est deux choses-là. Tu peux par exemple faire, si tu as quatre créneaux par semaine d'une demi-heure, eh bien, tu peux faire deux créneaux d'une demi-heure de renforcement musculaire et deux créneaux d'une demi-heure de running. Si tu es vraiment débutant, tu peux commencer par du fractionné, marche rapide et le fait de trottiner pendant un quart d'heure et un quart d'heure ou tu t'organises comme tu veux. Mais voilà, si tu as quatre créneaux, si tu as deux heures dans ta semaine, tu peux le voir comme ça, tu vois, deux et deux. Et du coup, le troisième et dernier pilier pour relancer son métabolisme, ça va être la régulation hormonale. Alors, la régulation hormonale, c'est un sujet qui est très vaste. Il y a multiples facteurs qui permettent d'avoir un dérèglement hormonal. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de régler les hormones. Alors, il n'y a rien qui est magique. Il y a certaines pathologies qui malheureusement ne vont pas suffire à mon conseil. Mais le meilleur conseil que je peux te donner justement pour avoir un taux hormonal qui soit bon, puisque le taux hormonal va jouer sur ton métabolisme et ton métabolisme va jouer sur ton taux hormonal. C'est des vases communicants. Et donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir un bon taux hormonal. Donc, le meilleur facteur pour ça, c'est le sommeil. Voilà, tout simplement, le sommeil, avoir un sommeil de qualité. Si je devais te donner un conseil pour le sommeil, ça serait de dormir minimum 7 heures et avant minuit. OK ? Alors, il y a des gens qui disent que les heures avant minuit comptent double pour le sommeil. Je suis assez d'accord avec ça, même si c'est assez difficile de quantifier si ça compte double vraiment ou pas les heures où on se couche avant minuit. Mais, ce que je peux dire, c'est effectivement, les heures avant minuit sont beaucoup plus réparatrices que les heures où tu te couches tard. Donc, si tu as l'habitude de te coucher tard parce que tu as un couche tard comme moi, eh bien, essaye de te coucher deux ans plus tôt et de prendre l'habitude de te coucher plus tôt puisque vraiment, il n'y a pas photo au niveau de ta récupération et du coup, au niveau de ton taux hormonal. OK ? C'est vraiment quelque chose de très, très important pour le rythme circadien. Si tu ne sais pas ce que c'est un rythme circadien, j'ai un épisode de podcast sur ce sujet-là qui va confirmer, en fait, le fait qu'avant minuit, les heures sont très importantes. Les heures de sommeil avant minuit sont très importantes. Donc, je suis rapide sur le sommeil puisque c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué par le passé dans la chaîne de podcast, dans les épisodes de podcast. Mais voilà, c'est très, très important. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Prendre l'habitude de régulièrement se coucher avant minuit, si possible, tout le temps. Si tu es vraiment à couche tard de temps en temps, ça serait déjà bien. Mais voilà, se coucher vers 22, 23 heures, entre 22 et 23 heures, ça serait vraiment l'idéal. Donc, voilà pour la méthode des trois piliers pour relancer son métabolisme. Si je récapitule, on a l'aspect nutrition où on ne va pas diminuer ses apports. On va essayer peut-être de réduire certains excès pour faire un petit, léger déficit calorique. Mais on va manger à sa faim en mangeant lentement. Dès qu'on a plus faim, on s'arrête de manger. Deuxième chose, l'activité physique. Deux activités physiques que tu dois inclure dans ta routine d'exercice hebdomadaire. On a du renforcement musculaire et de la course à pied. Pas besoin de faire des longues séances. 30 minutes par séance, c'est déjà très bien. Troisième pilier, la régulation hormonale. Ça, ça va se faire par le sommeil, en se couchant avant minuit, si possible, entre 22 et 23 heures et en dormant au minimum, grand minimum, 7 heures. Donc ça, ça va être la méthode des trois piliers pour relancer son métabolisme. Maintenant, si tu veux relancer ton métabolisme et perdre enfin les derniers kilos qui te résistent par un accompagnement personnalisé que je fais avec toi avec justement des entraînements personnalisés chaque semaine pour vraiment une perte de poids efficace et perdre tes derniers kilos qui te résistent pour avoir justement un rééquilibrage alimentaire sur mesure pour maximiser tes résultats et relancer ton métabolisme, avoir un accompagnement 7 jours sur 7 sur WhatsApp pour avoir quelque chose de vraiment motivant et sans interruption et aussi une garantie de 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc si tu n'es pas satisfait au bout de 30 jours, je te rembourse ton coaching. Eh bien, tout simplement, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour ton premier bilan offert qui va marquer le début de ton accompagnement. Donc ça, ça se passe en description. Donc tu as un lien en description pour aller voir cet accompagnement hybride training pour relancer ton métabolisme et perdre tes derniers kilos qui te résistent. Donc ça, ça se passe en description ou sur mon site sportsentielnutrition.com dans l'onglet coaching à distance, je crois, sur mon site. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent se faire accompagner et être certains de perdre des kilos et d'avoir des résultats. Et sinon, pour les autres, n'hésite pas à me faire savoir si tu as apprécié ce podcast, si ça a répondu peut-être à tes questions sur le métabolisme, si tu y vois plus clair désormais. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un avis sur les plateformes d'écoute de podcast, que ça soit chez Spotify ou sur Apple Podcast. Sur Apple Podcast, tu peux écrire même un avis sur l'émission, sur Spotify, ce n'est pas possible. Par contre, tu peux mettre de 1 à 5 étoiles si le podcast n'a plus ou pas. Vraiment, mes 5 étoiles, c'est le meilleur moyen pour me donner de la visibilité et c'est gratuit. Donc fais-le si tu veux soutenir mon travail et mon entreprise par la même occasion et c'est gratuit. Et sur Spotify, par contre, tu peux répondre à la question de la semaine. Donc chaque semaine, je te pose une petite question sur le sujet du jour et cette semaine, je te propose de partager ton expérience autour du métabolisme. Donc est-ce que tu as déjà senti ton métabolisme qui s'est ralenti ? Si oui, comment tu as fait pour le relancer ? Si tu es encore bloqué à cet endroit-là, voilà, part tes genoux un peu ton expérience et ton parcours autour de ce sujet. Je serais curieux d'avoir ton parcours dans l'onglet adéquat chez Spotify où tu peux mettre justement des questions-réponses. Donc voilà, c'était vraiment en tout cas un plaisir de te faire cet épisode sur le métabolisme. Maintenant, tu sais comment relancer ton métabolisme facilement. et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport et la nutrition. Soyez sportifs intelligents ! Sous-titrage Société Radio-Canada